souvenez-vous il y a quelques mois nous avons eu la chance de visiter le garage yas motorsport en italie et bien aujourd'hui on va vous prouver qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à milan pour trouver des garages avec des préparateurs hors pair qui savent entretenir les véhicules sportifs de la marque honda bienvenue à mâcon au garage cagliozzi où michel et franck père et fils nous ont reçu pour nous parler forcément honda course automobile mais aussi entretien et préparation des véhicules de passionné honda qui viennent ici à mâcon de toute la france bonjour michel bonjour merci de me recevoir ici dans le garage cagliozzi on vous surnomme les sorciers de la civique typer en france est ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce garage j'ai commencé en janvier 72 et on a démarré avec la première civique sb1 ce moteur m'avait plu parce que c'était le seul moteur en petit cylindrée qui était avracam en tête j'ai démarré avec cette voiture et puis dans le temps ça a progressé 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 puis après j'ai dit bah il faut peut-être en faire courir une maintenant et on a développé une complètement et des résultats extraordinaires c'était une concession au départ mais une petite concession qui en a grossi progressivement et puis voilà où on en est maintenant avec des produits et bien sûr qui ont énormément évolué nous avec d'ailleurs aussi avec grande satisfaction et je regrette pas tu m'as dit que tu as commencé en 68 la course auto avec d'autres modèles concurrents quand tu m'as cité les modèles j'avais les yeux qui pétillait parce que forcément un grand passionné de honda mais aussi d'autres marques et quels sont ces modèles et puis finalement quand tu es arrivé sur la honda tu es resté chez honda pourquoi j'ai démarré en 68 avec la dauphine 1093 qui était la voiture d'époque du moteur qui gagnait monte car les compagnies j'ai bien progressé cette auto je suis passé après l'air 8 gordinier 1100 pendant deux années puis c'était trop limite en puissance je suis passé à la 1300 là j'ai fait ce que franc fait aujourd'hui carton son carton son carton et puis à bout d'un moment je suis passé à bmw avec une 2002 ti dont j'étais devenu agent qui a présent fort à sorte une capri rs de l'icis 2006 rs qui était une auto fabuleuse je l'ai gardé pendant plusieurs années on a fait le tour autour avec bien un jour bien philippe rose qui était chez honda à l'époque est passé et puis voilà j'ai passé à honda et puis j'y suis resté et je suis encore aujourd'hui que le mariage était bon ta carrière de pilote chez honda c'est plusieurs décennies si tu devais la réduire nous en parler dans les grandes lignes c'est quoi ton palmarès et au volant de quel honda ça a commencé avec la préparation de la sb1 sb2 qui était une groupe 2 à l'époque j'ai fait beaucoup de côtes au départ beaucoup de résultats avec et après je me suis lancé dans le champion de france des rallye sur terre on a emmené les quatrièmes plages générales finale avec une pressante centimètres cube parce qu'elle était fiable quand une voiture est fiable en général on a des bons résultats après je suis passé à la civic sl la version 6 300 s toujours en terre on a remonté encore un écran il ya eu la fameuse civique avec l'arrière-plan la fameuse hache à cette époque le champion de france de super touristes et s'est créé et il y avait un classement 1600 et plus de 1600 j'ai dit ben pourquoi pas en faire une on a construit une hache de fond en comble avec l'aide de mugen on a gagné le championnat on a gagné deux années de championnat et puis après il est arrivé là ma mère là la ee et on a fait une group a avec la ee et je suis passé beaucoup de côtes et de rallye et là on a fait carton plein aussi carton plein après est arrivé la fameuse ep j'ai dit bon ce taux allait top on va faire une group n et on va se battre contre les bm en circuit et en fin de compte il a fait une course avec à dijon pour essayer l'auto elle sortait tout juste de l'atelier et la course suivante c'était mon anniversaire pour mes 24 ans il m'a dit écoute il ya une course qui est donc dans le nord sa tente c'est mon cadeau d'anniversaire je dis ben écoute banco et en fait on a gagné la course avec cette auto et donc mon père m'a dit bah tant que tu gagnes tu la gardes bon pas de bol au jour d'aujourd'hui il a arrêté et je roule toujours mais donc c'est que ça se passe pas trop mal encore donc il est devenu team manager jusqu'à cette voiture qui se trouve derrière toi il ya tout un parcours de 14 15 ans est ce que tu peux nous raconter ce parcours dit a amené jusqu'à la fn2 la e p3 je roule avec pendant trois ans à peu près où on a eu le titre de vainqueur de coupe de france avec et une fois vice-champions et on est arrivé à l'année 2007 où on a sorti la fn2 et à l'époque on regardait pour effectivement passer dans une catégorie supérieure parce qu'on appelle le groupe a arrêté le groupe n vu les caractéristiques techniques de cette auto on a dit ça va être formidable donc on a fait une année un peu sympathique 2007 le temps de réaliser l'auto donc on est parti sur une base d'une civic race qui était dans les premières précommandes et les premières livrées en france donc on a eu une des premières race c'est sa livrée en ceux qui connaissent un peu la marque c'est on avait à l'époque on proposait au catalogue l'héritage l'héritage navi il y avait cette version race qui était vraiment il n'y avait rien dedans déjà à la base mais moi ça m'allait très bien voilà un peu comme la limited edition sur la fk8 qui a été présenté récemment chez yas et on l'a mise à nu complet partie d'une base au moins saine et pour monter l'arceau l'a créé entièrement tout ce qui est homologation développement travaillé en collaboration avec un jazz motorsport on passait beaucoup de mails avec mad et on a eu aussi un grand coup de pouce de honda sur le développement grâce à monsieur de culto entre autres et 2008 elle a fait ses premiers tours de roue donc on a fait une année 2007 de développement pour la sortir sur la saison 2008 et de 2008 jusqu'à 2017 ben elle a fait cette fois vainqueur de la coupe de france et deux fois vice champion donc toutes ces années au volant de la fn2 ont amené récemment à repasser sur de l'historique c'est vraiment un concours de circonstances en fait cette histoire de l'historique vu qu'avec honda parce qu'ils ont sorti la fk2 donc le premier moteur de litre turbo on voulait aller taquiner un peu les méganes sauf qu'elle n'a pas été homologué pour les championnats français à part continuer avec ma fn2 je me retrouvais un peu bloqué et c'est vrai qu'on est actuellement sur une tendance assez rétro où beaucoup de personnes revient sur aussi bien des 205 gti des civics vtech les premières vtech sorties une timer une timer c'est ça et on a dit ben pourquoi pas aller voir ce qui se passe là bas surtout qu'il y avait déjà deux trois civiques qui tournaient en championnat de france nous on connaissait pas du tout donc on a dit bah banco on va monter une civique c'est sans vtech on a fabriqué beaucoup de pièces pour essayer de ressembler le maximum aux pièces d'usine de l'époque que mugen faisait et on l'a présenté donc en 2018 au championnat de france historique tu peux nous parler un peu de ton quotidien quand t'es pas sur l'écule actuellement nous notre crs est un peu séparé en deux parties on a la partie réception clients honda entretiens de nos clients honda lambda malgré qu'on a une clientèle très très sportive on a beaucoup des nsx de s2000 qui viennent chez nous de prélude de litte de vtech qui viennent un peu de partout et on a la partie compétition à côté dernière question demain tu as un budget illimité pour faire du sport auto où est-ce que tu t'engouffres j'irais faire du tcr en championnat d'europe qu'est ce qui te plaît dans cette discipline je pense que le tcr à l'heure actuelle au niveau mondial en termes de championnat reste encore une discipline où on a beaucoup de vrais pilotes pas que une question d'argent au niveau est très très haut et je pense que si un jour on proposait un budget histoire de d'embêter tiago montero ça me dérangerait d'accord avec nonda tu veux lui passer un petit message à tiago ok écoute franck merci on sent la passion qui transpire je pense qu'on a exactement la même qui nous anime tous les jours merci de nous avoir reçus dans ton garage et de nous avoir détaillé le temps d'une après midi tout ce parcours exceptionnel de ton papa jusqu'à toi aujourd'hui merci beaucoup c'est moi qui remercie